Musique Merci beaucoup de nous faire confiance. Mesdames et Messieurs, c'est parti pour la grande tribune de ce mardi 25 juin 2024. On va analyser l'interview de M. Kagame, Paul Kagame, qui s'est exprimé sur France 24, une interview qu'il a accordée pendant plus ou moins 25 minutes. Il a parlé de la RDC, même de son propre pays, les enjeux régionaux dans la région des Grands Lacs. Voilà, on va également parler, frôler un peu la question aussi du contrat sino-congolais. Déjà, il y a une rocade qui sera construite, qui va entourer toute la ville de Kintasa, va relier plusieurs communes. On va parler un peu de la mise en œuvre de ce contrat sino-congolais et les dividendes que perçoit la République démocratique du Congo. Merci de nous faire confiance. Voici les quelques lignes d'actualité avant de lancer le sujet. La conférence épiscopale nationale du Congo dit apporter son soutien au nouveau ministre de la Justice, Constant Moutamba, Mgr Cholet, qui l'a rencontré. Il encourage les jeunes ministres à ne pas céder face aux pressions. Les massacres de 24 citoyens dans le territoire de Djougo, plus précisément à Lodjo, à 25 km de Mungualu et à 107 km de la ville de Bounia, sont les résultats des affrontements entre les groupes armées pour le contrôle des carréminiers. Il apparaît que certains éléments corrompus de l'armée sont complices de cette situation pour remplir leurs poches. Le bilan de l'état de siège étant négatif, il faut y mettre fin. C'est Martin Faillou qui a donc écrit. Des milliers de jeunes Kenyans pour la plupart manifestés depuis mardi passé à travers le pays pour demander le retrait du projet de budget prévoyant de nouvelles taxes. Nous sommes là au Kenya. Les idées et l'envol s'opposent toujours à la formation d'un bloc commun pour désigner le porte-parole de l'opposition, ensemble LGD, nouvel élan, et compte saisir dans les jours à venir le président de l'Assemblée nationale pour la désignation du chef de file de l'opposition. Le gouvernement militaire du Nord qui vous interdit la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs plastiques. C'est le général Peter Thierry Moamy. Et en étourie, la société civile demande au FAR d'essayer de s'interposer entre les miliciens Zahir et Kodeko pour imposer la paix dans cette région après que plusieurs morts et blessés, ainsi que des portés disparus ont été signalés suite aux affrontements depuis le week-end dernier dans le territoire de Djougou. Voilà, les miliciens Zahir et Kodeko s'affrontent dans le territoire de Djougou. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. Alors, je pourrais les inviter. Monsieur Freddy Moulumba, politologue, chercheur et passionné de la région des Grands Lacs, on va le dire. Bienvenue à nouveau, monsieur Freddy Moulumba. Salut, cher ami. Merci beaucoup, toujours avec son maillot, le coste Congo, nom à la balkanisation. Professeur Edi Yeni, il est aussi là. Merci beaucoup de votre présence sur ce plateau également. Professeur Edi Yeni, il est politologue également. Bienvenue, professeur. En tout cas, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va rapidement prendre le sujet de l'émission, justement, l'interview du président Paul Kagame. Il a répondu à plusieurs questions. J'ai posé la première question à monsieur Freddy Moulumba, comme je l'ai fait hier, avec les invités d'hier. Qu'est-ce que l'ERDC doit retenir de cette interview de monsieur Kagame ? Oui, je voudrais donner au moins deux éléments pour comprendre un peu l'attitude de Paul Kagame et sa déclaration de guerre contre l'ERDC. D'abord, il faut dire que les Rwandais, en particulier le chef de l'État Paul Kagame, ont des ambitions sur le Congo. Ils ont des ambitions de gérer le Congo. Et ça, ça a été écrit par madame Michaela Wrang, qui est journaliste britannique, qui a publié un ouvrage sur Kagame. Il avait interrogé Karégeïa. Karégeïa, c'était un ancien de celui de renseignement rwandais qui a été assassiné en Afrique du Sud. Et Karégeïa lui dit ceci, nous sommes un petit pays. Notre stratégie, c'est d'avoir des éléments dans les institutions à Kishasa et au gouvernement. Karégeïa. Karégeïa. Donc, Kagame, dans ses calculs, dans sa stratégie, savoir les infiltrer au gouvernement congolais, la gestion congolaise. Comme ça, ils peuvent contrôler la situation. Deuxième élément, selon Karégeïa, nous devons créer des désordres. Ils n'ont pas ce qu'on appelle une profondeur stratégique. C'est un petit pays. Donc, ils doivent délocaliser toutes leurs guerres au Sud-Kivu. C'est une question de survie pour eux. Il faut délocaliser la frontière. Non, non. Délocaliser les conflits dans les provinces de Kivu. Ça signifie que quand il y a des désordres au Kivu, Kagame est tranquille. Mais si il y a des désordres au Kivu, Kagame ne pourra pas faire longtemps. Il sera attaqué. Parce qu'il pense toujours que les FDLR pourront revenir au Rwanda pour prendre le pouvoir. C'est comme ça qu'il pense. Mais pour éviter ça aussi, il faut avoir des gens au gouvernement de Kishasa. Donc, c'est pour vous dire que depuis l'arrivée de la FDLR, pour être ministre, il fallait être d'accord avec pour Kagame. Ou bien parrainé. Conclusion, la grande partie de notre classe politique a été fabriquée par Kagame. La grande partie. La grande partie. Deuxième élément, c'est, je dirais un peu, les intérêts des prédateurs occidentaux qui préfèrent avoir le contrôle des minéraux stratégiques. En commençant par le coltan. Voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, Bounagana est occupé, j'ai pris du Roubaïa. C'est parce qu'ils ont besoin de ce coltan d'avoir à peu près 80% de réserve mondiale. Sans coltan congolais, il est difficile que les entreprises technologiques puissent évoluer très bien. Donc, il faut contrôler les mines de Roubaïa. Il y a des militaires rwandais là-bas qui gardent ces mines qui pillent. Mais il faut aussi avoir à Kishasa des gens désinfiltrés qui doivent faire par tous les moyens pour que Kagame ait un contrôle. Avec ces éléments, vous comprendrez... Qu'est-ce qui favorise l'infiltration des éléments de Kagame au sein du gouvernement et même dans l'appareil sécuritaire de notre pays ? Oui, il faut relier l'histoire. L'Afrique est arrivé ici, je vous rappelle que James Kabaret, un rwandais, il était rwandais, il était le chef état-major de Fardesse. Il ne faut jamais oublier. Il ne faut pas oublier que Roubaïa, en Afrique du Sud, il a contrôlé... Donc, après Sarsity, il a contrôlé les services de sécurité. C'était le patron de... Il était vice-président en charge de sécurité et des affaires militaires, en quelque sorte. Donc, toutes les réformes sécuritaires et réformes militaires, Roubaïa, c'était les pions les plus importants. Or, Roubaïa, c'est Kagame. Donc, tout ce qu'il faisait, Kagame le contrôlait. Donc, ça, c'est la première phase. Deuxième phase, il y a eu des affaires... Donc, après ça, il y a... Roubaïa, c'est un rwandais. Il est congolais parce qu'il a la nation congolaise. C'est très clair. Mais tu avais pour les rwandais. Et je répète ici, il y a une différence entre l'origine et la nationalité. On est dans une confusion. Roubaïa, c'est un vice-président d'ailleurs de la... Oui, oui. On ne peut pas mettre quelqu'un qui n'est pas congolais. Roubaïa est congolais parce qu'il a la nation congolaise. Mais il est d'origine rwandaise. C'est très clair. Il a acquis la nationalité congolaise par naturalisation. De toute façon, on ne discute pas. Il a la nationalité congolaise. Il est congolais. Mais il est d'origine rwandaise. Et il est affaire pour Kagame. C'est très clair et net. Il n'y a pas discuté. On a fait le mixage. Non, d'abord, le brassage. À travers Roubaïa, on nous a infiltré tous les bandits rwandais. Même les gens qui étaient des caporos, des sergents d'arame rwandaise, sont devenus des généraux au Congo. l'arame congolaise. Roubaïa a joué un très, très grand rôle pour... Oui, Roubaïa a travaillé pour Kagame. C'était ça son travail. C'était le patron. Après le brassage, on a fait le mixage. Konda est venu avec ses militaires rwandais rentrer dans la Neffardesse. Voilà pourquoi nous sommes infiltrés jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'il y a eu la part des Congolais, que ce soit des civils, tout comme des responsables politiques, dans cette tragédie-là de mimixion ? Est-ce qu'il y a la part des Congolais aussi, politiques comme civils ? Je te reviens, je voudrais encore étudier l'histoire. Quand, dirons la colonisation, qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous avez un chef, un roi, populaire ou bien légitime, qu'est-ce que les colons, les blancs faisaient ? Il va prendre un bandit, déjà médiocre, de voyous là, à qui on donne le titre de capitaine. Donc, le bandit qui n'a pas la légitimité prend la tête, qui travaille avec les colonisateurs et il réprime les tenants des pouvoirs légitimes. C'est ça l'histoire. Donc, la plupart des Congolais que vous voyez qui travaillent pour les Rwandais, ce sont des gens moyens. Parce que des gens intelligents ne peuvent pas faire ça. Ou bien des gens sans conscience. Moyens sans conscience. Un homme normal ne peut pas faire ça, il ne peut pas trahir son pays. Un homme normal. Mais s'ils trahissent, c'est comme dans le temps de voyous qu'on a ramassé. Demain matin, il devient ministre, mais il se permet de faire n'importe quoi. Merci beaucoup. Je vais rentrer dans l'interview de Kagame, ce qu'il a déclaré. Mais je vais revenir, monsieur Fadi Moumba. Professeur Edi Eni, quelle est votre lecture de cette interview ? Oui, d'abord, juste pour l'attendre un peu le décor. Vous savez, pour le Rwanda, Kagame et sa bande, sont pratiquement dans... la récréation de l'Empire Iman Tutsi. Une fausse thèse. Parce que, d'après le Rwanda, d'après Kagame et sa bande, une partie du Rwanda serait pratiquement attribuée à la RDC. Voilà pourquoi ils remettent même juste en question la cartographie de l'Afrique. Parce que, disons-le, juste l'Afrique n'a pas été... Les frontières n'ont pas été pratiquement tracées par la conférence de Berlin. C'est avant et après. Avant et après. Il y a eu des négociations entre colonisateurs, je crois bien, et ont été colonisés par des Allemands, nous par des Belges. Quand vous lisez aujourd'hui, il y a un diplomate américain qui venait même de souligner qu'il considère les KIV comme étant... comme faisant partie du Rwanda. C'était une déclaration forte que les gens n'ont pas vraiment fait attention. C'était Herman Cohen. Et je me souviens encore d'un des dents officiels congolais à la personne, je crois bien, du professeur... du fait professeur Sambagapoutou. Il me disait un jour aux Etats-Unis, mon fils, j'aurais trouvé trois cartes derrière un officiel américain. Une carte où juste le Congo était vraiment intacte, où l'air de s'étendre intacte. Une autre carte où le Congo était émietté en plusieurs morceaux. Une deuxième carte. Une troisième où une partie du Congo était pratiquement insérée au Rwanda. Il me dit, c'est ce que nous pensons de votre pays. Parce qu'à un certain moment, il y a acquis l'air sub-congolais. Or, en réalité, c'est quoi ? Vous savez, les Rwandais sont dans une vieille entreprise. Cette entreprise ne date pas d'aujourd'hui. C'est date de l'avant-indépendance. Parce que pour les Rwandais, en fait, c'est quoi ? Ils doivent récupérer d'abord cet espace, mais également, ils ont mis en place un certain nombre de stratégies. Les Rwandais sont aujourd'hui présentés au monde comme étant la deuxième minorité au monde après la minorité duive à protéger. Ils se sont bâtis pour s'attribuer un stati. Ils se disent descendants de la reine des Saba. Donc, les enfants que la reine aille, que Salomon aille avec la reine. Et ils cherchent, et bien, on ne veut pas, ils cherchent, ils se sont bâtis de manière à se faire parrainer par Israël. Par les Duifs. Pas Israël, mais par les Duifs. Là, vous évoquez plusieurs faits à la fois. Vous évoquez la balkanisation du pays, vous évoquez la communauté de Tutsi, ou le Rwanda, tout ça. Ça, vous évoquez plusieurs faits à la fois. En fait... Mais où est-ce que vous voulez en venir exactement ? Quel est le message que vous voulez transmettre ? C'est pour vous dire ceci. Aujourd'hui, le Rwanda, c'est une marionnette de multinationale. Quand je dis multinationale, je vois aujourd'hui ces mondes dirigés par des capitaux. Par le finance. Et ce sont ces finances qui dictent un peu leur loi. Les Congos utiles. Hier, quand les Congos utiles étaient encore... Quand la Belgique avait besoin de fonds pour construire les Congos, en arrivant, il y a eu des mains coupées à l'Équateur et à Maïndomé. C'est là où, juste, on pouvait retrouver facilement le caoutchouc avec la révolution pneumatique. Et de mai plus tard, vous avez juste les diamants du sang au Kassai. Kassai, juste au Congo. Au Congo, pratiquement, est-il. Puis, il est du sang. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans les coltans et autres du sang. Parce que les Congos ont connu des génocides et des génocides. Après la deuxième... Après, juste, entre 1900... 1885 et la Belgique, tout ça, et la reprise pratiquement de l'E. baissée par la Belgique, les Congois ont compté des millions de morts. La Belgique qui répond pratiquement à le Congo va pratiquement dans le même sens qu'est le roi Léopoldé. En tout cas, on a connu encore des morts, surtout avec la découverte, avec l'écuivre, avec l'écuivre, parce qu'il y a eu éclosion aussi, je crois bien, de... vous expliquez l'enjeu... Non, l'histoire, en fait, lorsqu'on ne maîtrise pas l'histoire, l'histoire c'est une identité, on se perd, on se perd. Bien sûr. On dit, si les lions, si les lions ne veulent pas écrire son histoire, il reviendra aux chasseurs de l'écrire et le chasseur l'écrira à son profit. Aujourd'hui, l'ethnocentrisme européen fait en sorte que nous vivons une histoire écrite par l'homme blanc et cette histoire ne nous favorise même pas d'aller à l'avant. Pourquoi ? Aller dans nos universités, celui qui enseigne les cours de l'histoire politique du Congo commence par l'État indépendant du Congo pour faire voir aux Égyptiens que le Congo a existé avec la Belgique. C'est la Belgique qui est pratiquement la force, la créatrice hors du Congo. Or, le Congo c'est un espace qui a existé bien là-bas, bien avant le Belge. Il y a même une antiquité congolaise. Professeur Udieni, l'histoire vient vous replacer les choses dans leur contexte pour pouvoir bien les expliciter. Mais l'effet que M. Kagame est en train d'alléguer ici, il place les Congolais comme étant responsables de ce qui se passe dans leur propre pays. C'est-à-dire M. Kagame, les Congolais eux-mêmes sont à la base, sont la cause du malheur qui leur arrive. Voilà. Oui. En fait, là, je suis d'accord avec M. Kagame. Comment ça ? Ok, je vais vous expliquer. Vous savez, après le Moyen-Âge, Thomas Hobbes a pensé pratiquement à la création de l'État comme une organisation pour répondre pour répondre juste aux besoins de la cité. Sécurité, autre, ayant compris que l'État féodal avait failli. Maintenant, si l'État, c'est une réponse aux problèmes, aux crises de la société, il revient aux Congolais. Aux Congolais, pratiquement, d'assurer la sécurité, de se protéger, tout ça. Aujourd'hui, si Kagame essaie et les puissances occidentales de nous déstabiliser, c'est parce qu'il y a une forte complicité interne. Il y a des Congolais, comme le disait M. Freddy Moulumba, il y a des Congolais, parce qu'être Congolais, c'est avoir la nationalité congolaise. Il y a des Congolais qui travaillent pour les comptes du Rwanda et ses satellites. Voilà pourquoi, je dirais, si on nous pointe aujourd'hui du doigt, quand l'élite congolaise ne veut pas prendre conscience, ne veut pas travailler pour les Congos, veut travailler juste au détriment du Congo, pourquoi ne pas dire que nous en sommes pratiquement responsables. Mais plus loin, on va déterminer les responsabilités en partant pratiquement des puissances qui essayent d'armer les autres pour nous déstabiliser. Mais la responsabilité incombe aussi aux Congolais. La responsabilité est donc partagée entre Congolais et les agresseurs. M. Freddy Moulomba, voici une partie de l'interview de M. Kagame. Il dit ceci. Il y a un discours de haine, il y a une idéologie génocidaire dans l'est de la RDC. Il y a des Tutsis qui subissent ce qu'on a vécu au Rwanda en 1994. Il y a un soutien au FDLR qui sont une force génocidaire présente au Congo depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit ? Menteur Oubuengi. Il a dit quoi ? Qu'est-ce que vous ne voulez dire pas là ? Mensonge. Oubuengi, ça signifie les mensonges à Kinyarwanda. Vous savez... A Kinyarwanda ? Oubuengi ? Oui, Oubuengi, oui. Le problème, c'est quoi ? On lui a posé la question par les journalistes. Ça, ce n'est pas une interview comme telle. Il a donné des questions à l'autre pour répondre à Félix en 30 secondes. Parce que Félix s'était préparé. Il ne faut pas être naïf, on est dans le métier. Félix avait pointé à Kagame Dido en disant qu'il est responsable du génocide congolais. C'est comme ça que les journalistes ont posé la question à Kagame sur le génocide que Félix dénonce et celui est responsable. Kagame a créé une diversion. Il a dit je ne voudrais pas parler de ça. Mais par contre, Kagame a parlé des toussus congolais. Tu vois la diversion ? On dit tu as tué beaucoup plus que les Congolais sont morts beaucoup plus que les Rwandais. Au Congo c'est 10 millions, au Rwanda c'est 800 000. Il n'a pas voulu répondre. Il a essayé un peu de créer une diversion en disant non, nous avons 100 000 toussus qui sont au Rwanda. Ils sont réfugiés. Il y a la haine contre les toussus congolais. On les a chassés. Il y a un risque que les génocides qui s'est passé au Rwanda en 1974 se passent avec les toussus congolais. Mais ce que Kagame a ignoré, il y a des documents qui montrent qu'aujourd'hui il n'y a plus de 10 millions de Congolais qu'on a tués. 7 millions de déplacés internes, 500 000 femmes violées. Ils viennent d'où ? Mais ceux qui sont contre cette thèse disent qu'il n'y a aucun document qui démontre qu'il y a 10 millions de mots. Nous sommes en matière de science. Si on donne un chiffre, prouvez le contraire. Tu as vu quelqu'un venir dire non c'est faux, regarde les arguments. Ce sont déclarations. Je te donne un exemple. J'ai aidé une source sûre que les gens vérifient. J'étais au potentiel. Mme Hillary Clinton des passages à Goma elle a vu la souffrance des femmes et ne pas supporté. C'était la toute première fois que Kagame a traversé les frontières pour rencontrer Kabila à Goma avec Mme Hillary Clinton et elle n'était pas partagée à l'égalité. La donne avait changé. Dès que Mme Hillary Clinton est rentrée en Amérique elle a signé un article en parlant de 5 400 000 qu'on voulait tuer. C'est l'article signé par Mme Hillary Clinton je pense vers 2009 à peu près. Et nous au potentiel on a récupéré ce chiffre. 5 400 000. Il y a une université canadienne qui a contesté je dis université canadienne aller dans les archives du potentiel en disant ce n'est pas 5 400 000 il a dit c'est la moitié 2 500 000 ça c'est l'université canadienne manipulée par des petits politiciens canadiens. Il y a eu aussi des chercheurs belges comme d'habitude ils ont dit non c'est faux ce n'est pas 5 400 000 parce que nous on parlait déjà des génocides c'est 5 400 000 qu'est-ce qui est derrière ces discours c'est parce que tôt ou tard il y aura le procès et les belges ont peur parce que les mêmes belges les scientifiques les historiens belges ils ont tenté de remettre en cause les 10 millions que le produit avait tué parce que ils ont oublié 10 millions de Congolais durant le caoutchouc rouge il y avait 10 millions les belges il y a quelqu'un il y a un historien qui a fait même une telle sur ça j'en ai dans ma bibliothèque qui lui montre le contraire ils sont à côté de la plaque ceux qui sont morts sont des Congolais on n'a pas besoin qu'il y a quelqu'un qui nous donne les certificats de décès on n'a pas besoin tôt ou tard il y aura le procès ceux qui ne sont pas d'accord que c'est 10 millions de morts qui viennent avec des preuves pas de blablabla donc je reviens un peu sur l'interview de Kagame en créant diversion il a parlé de Tutsi ça fait plus de 20 ans il y en a ici 100 000 il parle aussi en Ouganda mais il a oublié qu'il y a 7 millions de déplacés internes congolais ils sont où ? ils les replacent qui sont restés vides qui sont dedans ils se passent vides cette histoire est presque vide c'est occupé par des rwandais que Kagame impose déportés on prend des propres rwandais on va les mettre là-bas par force pour dire que ce sont des rwandais ces territoires appartiennent au Rwanda heureusement avec une nouvelle technologie aujourd'hui on ne peut pas tromper mais comme on est tellement infiltrés il y a une faiblesse à Kichassa il n'y a pas des intellectuels solides de la trempe de Charle-Honana qui peuvent faire ce travail pour donner des preuves à l'appui parce que les documents les livres de Charle-Honana on ne sait pas l'attaquer et j'informe les gens ceux qui parlent l'anglais maintenant il faut aller sur Amazon vous aurez la version anglaise de Charle-Honana holocauste au Congo holocauste au Congo déjà la version anglaise on en a des documents classés sécrits par les services américains européens rwandais français il n'a pas écrit un livre par hasard avec le document donc si vous n'êtes pas d'accord avec lui prouvez le contraire écrivez les livres qu'est-ce qu'on en a dit c'est faux mais pas parler c'est très faible ça il faut laisser ça aux politiciens et aux journalistes mais pas aux chercheurs un chercheur quand quelqu'un fait des recherches il a écrit tu n'es pas d'accord tu écris les tiens tu détruis la thèse donc on laisse un peu ce débat mais il a dit aussi qu'il n'a jamais posé des conditions pour rencontrer oui j'ai dit c'est certain donc il a parlé de tout-ci mais regardez il y a quand même c'est une évolution auparavant on parlait des rwandophones on n'aime pas les rwandophones on n'aime pas les rwandophones maintenant c'est quoi on n'aime pas les touss une question aussi pourquoi il n'y a que les toussis aux rwandais qui posent problème et vous savez qu'au Burundi il y a de toussis toussis et Hutu cohabitent au Burundi ils ont laissé le roi toussis et respecté par tous les tous les les Burundais Hutu tout comme toussis pourquoi les toussis au Rwandais pardon les Burundais ne posent pas de problème pourquoi il y a quelques gamins qui pensent défendre les toussis congolais donc il y a quelque chose qui se cache donc qu'on soit très prudent d'ailleurs son discours sur le génocide de toussis est remis en cause je ne sais pas si vous êtes au courant les toutis les génocides de toussis c'est remis en cause maintenant on parle du génocide rwandais et ça c'est Blinken qui a fait un tweet quand il a fêté les 30 ans de la génocide il a dit non Blinken a dit c'est un génocide rwandais parce qu'il y a eu Hutu il y a eu toussis il y a eu des toits qui sont morts mais les américains qui les soutenaient ils remettent en cause son discours sur je me suis toussé donc les mensonges de Kagame sont tombés dans l'eau c'est fini pour lui j'ai vu un article sur le potentiel où il s'est écrit Kagame vit ses derniers instants pourquoi tu parles du potentiel j'avais fait une interview avec votre patron aller dans l'archive ça fait plus d'une année je vais expliquer pourquoi Kagame s'est fini d'accord les africains les africains ne comprennent rien il faut relier l'histoire pour savoir où est-ce qu'on part tu as dit que tu viens de parler ici il a dit que il est prêt à rencontrer le président il n'a jamais posé des conditions Kagame s'est qui moi je ne comprends pas un petit pays comme ça pauvre qui parle au Congo vous savez le problème au Congo vous avez des dirigeants l'image générale qui n'ont pas la volonté de puissance et la volonté des ambitions de grandeur Félix est très clair c'est très important il a dit je suis d'accord c'est normal de toute façon on peut négocier mais il a posé des conditions il a dit que Kagame retire ses troupes du Congo comme ça on peut discuter Kagame ne veut pas il veut discuter avec Félix les troupes rwandaises s'il repasse au Congo ça ne marche pas vous savez en matière de guerre c'est important les gens nous suivent tu vas laisser le professeur parler si en matière de guerre vous êtes en guerre si vous négociez avec l'ennemi sur votre territoire vous négociez les territoires c'est comme maintenant l'Ukraine et la Russie Poutine a pris tous les dons bas il a un excès officiellement à la Russie mais demain s'il y a négociation on va négocier quoi Poutine va dire j'occupe déjà les terres et c'est fini donc ce qui va régler le problème à l'Est c'est la guerre patriotique qu'on le veut ou non il y en aura la guerre patriotique professeur Edi Eni la question de la responsabilité des dirigeants congolais on va dire Zahirois et congolais à l'époque on a eu trois présidents qui se sont succédés dans cette question de l'Est Laurent-Désiré Kabila Joseph Kabila aujourd'hui on a le président Tissé Kedi est-ce qu'à leur niveau vous sentez qu'il y a une politique capable de changer la donne sous le terrain ou bon en fait lorsqu'on dit la guerre la guerre la guerre en RTC parce que j'aime pas juste trop l'expression la guerre à l'Est la guerre en République de Mortigie du Congo c'est une guerre qui s'est fait vraiment stratégique oui il y a un multiple acteur c'est pratiquement la volonté de Kinshasa en fait c'est la volonté de Kinshasa je dirais ne suffit pas il faut il faut vraiment il faut aller au-delà aujourd'hui vous savez lorsque M. Freddy dit que Kaga m'est vu ces derniers instants je suis d'accord avec lui pourquoi parce qu'avec les rémagnements stratégiques qui s'opèrent au niveau mondial hier après la perestroïka les américains se sont dit nous c'était pratiquement l'inépolarité américaine ils étaient pratiquement le seul maître à bord ils se sont dit on n'a plus besoin de leadership congolais on peut s'en passer d'où il faut déranger les congos on a besoin de ces ressources un congo fort ne nous permet pas d'accéder à ces ressources d'où l'affaiblir l'affaiblir et le demombrer serait une opportunité pour accéder à ces ressources si nous confions ces territoires à des puissances faibles voisines à des états pas puissances à des états voisins faibles nous pouvons contrôler ces états là contrôler ces ressources là à partir de ces états mais aujourd'hui se posent encore un certain nombre de problèmes parce que avec la renaissance du dragon de la Chine et la venue pratiquement de Vladimir Poutine en 2000 au pouvoir et je dirais la renaissance encore de la Russie le BRICS Inde Afrique du Cid Brésil on vit un rémagnement et ces rémagnements nous ramènent au delà de la multipolarité cette multipolarité se vit quelques p bipolaires c'est à dire d'un côté les états unis et ses puissances donc l'occident et de l'autre côté la Chine et ses puissances d'où l'avenir de demain se dessine entre ces débloques or lorsqu'on parle des blocs les combos comme un état ayant des ressources stratégiques pour être puissant au monde pour contrôler le monde on doit avoir aussi une mainmise sur les ressources du Congo parce que souvenez-vous de la deuxième guerre mondiale ni t'étais l'intervention des ressources stratégiques congolaises en tout cas les états unis seraient en difficulté et aujourd'hui on ne peut pas quand Vladimir Poutine vous présente de c'est quoi votre histoire là ces armes là nucléaires des missiles tout ça nucléaire à haute portée c'est avec des matières stratégiques venant de quelque part on est comme la Chine aujourd'hui avec tous c'est la première puissance économique mondiale sur le plan financier peut-être ni t'étais la dollarisation de l'économie mondiale peut-être la Chine serait déjà première puissance donc aujourd'hui ces puissances là ont besoin du Congo les états unis se disent nous ne pouvons pas perdre les contrôles du Congo d'où c'est confié à ces petits Rwanda qui ne nous donnera rien parce que qu'on se le dise vous savez le budget du Rwanda combien le budget du Rwanda s'élève à moins de 4 milliards ça c'est que les Congolais non 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 jamais juste non non jamais non jamais après à moins de 4 milliards les Rwanda a une armée de moins de 35 000 hommes moins juste moins de 35 000 va pas très l'élément le Rwanda superficie on en connait tous donc les Rwanda c'est un petit pays sur le plan le plan de son sous-sol les Rwanda ne peuvent pas vous offrir vous garantir encore des choses voilà pourquoi c'est rémagnement c'est rémagnement au-delà de cette thèse parce que les Rwandais veulent se faire pratiquement le protecteur la capitale des Tutsi au-delà de cela il dit qu'il y a une idéologie un discours de haine une idéologie génocidaire dans l'est de la RDC qu'en est-il de cette question ? non là ce sont des fausses thèses créées par d'officines rwandaises pour justifier toutes ces tueries à l'est du pays parce que quand ils interviennent ils n'ont pas ils n'ont pas d'argument ils disent qu'ils viennent protéger les Tutsi mais comment ces Tutsi sont congolais ? parce qu'au Congo on doit reconnaître que nous avons quatre souches ethniques nous avons la souche soudanaise la souche bantou la souche nilotique et la souche pygmée on a quatre mais ce sont des congolais on peut être des souches bantou nilotique on est congolais il revient à l'état congolais de pouvoir protéger ses citoyens mais comment un peuple au Congo il n'y a pas une tribu majoritaire nous avons 450 tribus mais toutes les tribus sont minoritaires toutes les tribus quand vous allez chez le Malouba peut-être exemple c'est une tribu non il y a des tribus il y a des tribus il y a des Bakou Bakar Bakou Bakou des histoires chez le Bangala chez le Congo donc aucune tribu n'est majoritaire on ne peut pas parler d'une minorité au Congo mais c'est une minorité aujourd'hui pour privilégier une minorité je dirais qu'elle a donné tous les avantages auxquels on ennerve c'est juste sur cet outil-là parce qu'il y a eu même des accords garantissant la présence dans toutes nos institutions pour éviter tout simplement ce genre de discours ce discours-là est largement dépassé aujourd'hui les occidentaux je crois bien vous avez suivi ce que s'est passé juste en Grande-Bretagne où il y a eu une dame congolaise qui a remis en question la thèse du génocide rwandais d'abord et puis son origine parce que le messire Kagame en est lui-même l'auteur c'est pratiquement un stratagème monté par ses officines pour justifier pour justifier cette instabilité de quoi à l'est du pays ces corridors tout ce qu'ils ont fait là c'est compris même les occidentaux voilà pourquoi en tout cas moi je sais je pense que Kagame Kagame ne parlait pas assez dans le temps Kagame c'était un monsieur mythique qui restait dans son ombre mais aujourd'hui il a compris qu'on ne peut pas laisser la RDC avancer de la sorte parce que c'est vrai qu'il y a aussi une certaine dynamique interne au niveau pratiquement militaire et diplomatique donc Kagame il a compris qu'il commence à trop parler mais ce discours là je crois bien il est pratiquement à la fin il est à la fin merci beaucoup professeur on va finir dernier tour de parole la régie nous montre qu'on n'a plus beaucoup de temps donc on doit finir monsieur Freddy Moumba en quelques minutes il y a certains politiques que j'ai reçus certains penseurs que j'ai reçus ici ils ont dit la question de l'infiltration elle est réelle elle est vraie mais la RDC n'est pas le premier pays à être infiltré l'armée américaine est infiltrée l'armée russe est infiltrée les grandes nations sont infiltrées mais pourquoi le problème du Congo est-il si particulier c'est parce que les dirigeants congolais ne sont-ils à la hauteur de ça il faut relire l'histoire vous pensez nous sommes 120 millions on est tous ici on n'est pas tous ici il y a ce qu'on appelle un complot international pour ceux qui parlent là qui lisent la thèse de madame il y a 15 ans Sophie cette thèse a été publiée elle est partie d'étudier à Harvard de la Suisse le patron d'Harvard à Harvard il a publié cette thèse en 1974 en 1974 du temps des Mougoutes il est arrivé à une conclusion les ennemis du Congo ce n'est pas l'Amérique ce n'est pas la Belgique ce n'est pas tous ces pays les ennemis du Congo c'est les capitalistes occidentaux les capitalistes qui étaient à Berlin en 1885 ces capitalistes n'aiment pas qu'au Congo qu'il y ait des patriotes qui peuvent gérer donc le problème ce n'est pas l'élite congolaise qui est médiocre le problème c'est le complot qui est monté mais tant que on ne comprend pas ça on ne va pas s'en sortir on va tomber dans les pièges il faut comprendre comment ces gens ont mis un système en place pour nous garder sur l'esclavage sur la domination jusqu'à aujourd'hui c'est à travers des intellectuels historiens psychologues et autres qui doivent étudier et sociologues pour savoir comment faire pour consécuter ça nous les Congolais aussi on a des sérieux problèmes nous avons une chance exceptionnelle nous sommes on vole non non ça c'est ce qu'on appelle la contradiction secondaire mais quelle est la contradiction principale c'est Berlin 1885 ça nous poursuit jusqu'aujourd'hui comme ces gens ne veulent pas et je pense aujourd'hui que nous sommes dans un tournant historique il y a tout un cycle écoute d'abord écoute écoute pendant 5 siècles ils ont commencé avec l'esclavage après esclavage colonisation après colonisation néocolonisation ce cycle est arrivé à la fin il y a d'autres puissances qui émergent en particulier la Chine qui a une autre vision du monde donc le monde après le déclin de l'Occident ce sera un monde plus ou moins paisible et pour ceux qui discutent à lire le livre d'Emmanuel Todd la défaite de l'Occident tout est dit dedans c'est drame qu'on ne lit pas il faut lire il faut une discipline personnelle il faut que les intellectuels les politiciens lisent comme ils lisent ils ne comprennent pas le monde le monde a basculé 2025 l'année prochaine la Chine prend la tête de l'économie mondiale 2049 la grande armée mondiale chez eux c'est bien programmé sur le plan scientifique aujourd'hui les Chinois sont tellement en avance il faut ils avancent mais pourquoi nous les Congolais c'est parce que vous n'avez pas une mémoire collective c'est votre problème vous ne connaissez pas votre propre histoire mais déjà il y a ce complot que vous dénoncez là il y a ce complot il y a manque de mémoire collective donc on est embrigadé dans plusieurs non non le complot c'est parce que comment est-ce qu'on a su par rapport à l'histoire ce que je t'ai dit c'est que je n'ai pas inventé je t'ai donné la source de formation c'est ce que Mao a fait la Chine était dans les mêmes conditions que nous les élites un peu aliénées ils veulent se comporter comme les occidentaux Mao en lisant l'été bibliothécaire il a lu beaucoup plus les livres des dynasties chinoises il a mélangé ces livres donc toutes ces connaissances avec le marxisme qui est de l'extérieur voilà comment la Chine a fait sa révolution d'abord culturelle contre les anciennes habitudes des dynasties partie d'un dirigeant d'un homme d'un visionnaire non c'est pas lui seul parce qu'il y a beaucoup de penseurs qui ont travaillé pour ça en Chine et la chance de Mao il était leader celui qui a essayé un peu d'orienter sur le plan politique il a mis la pratique de la théorie il nous faut aussi un visionnaire donc il faut d'abord la penser il faut la penser il faut être un porteur de pensée peut-être aussi les penseurs sont là tu connais N'goma Bind tu le connais oui mais il faut peut-être aussi celui qui doit mettre un non non Mao n'était pas que penseur il était aussi Mao a lu les penseurs chinois vous Congolais vous avez vu quel penseur Fody Moulumba non moi je ne suis pas un penseur quelle est ma pensée la pensée de non la pensée de excusez-moi ça va revenir il y a Kamana c'est ça les penseurs donc toute ma pensée est basée sur la pensée de Kamana Chekanta Diop ça la pensée que moi j'ai héritée donc je n'ai pas de pensée particulière donc ça signifie qu'il faudrait que les gens aillent lire ces penseurs les Kamana Boma Binda vous avez les Moudimbe les Galles c'est comme ça qu'on peut construire une culture d'un peuple une pensée d'un peuple jusqu'à présent vous tous ni l'histoire ni la pensée donc nous faisons du bruit et tant qu'on n'a pas fait recours à notre culture à notre histoire vous en s'en fouterez pas voilà pourquoi la Chine a réussi à faire comment dirais-je les dirigeants sont innocents si on te parle de la pensée les dirigeants n'ont pas de pensée les dirigeants s'approprient de la pensée les dirigeants n'ont pas de pensée ils s'approprient de la pensée il faudrait que ça soit à partir de l'école parce que ça prend l'école c'est quand l'école forme des gens les universités les philosophes réfléchissent les dirigeants politiques vont se ressourcer mais le problème chez nous on n'a pas on ne se ressource pas auprès des penseurs congolais on reprend toujours les pensées des autres voilà notre grande difficulté les pensées des autres voilà notre grande difficulté professeur vous êtes professeur d'université les penseurs congolais parlez-nous des pensées penseurs congolais ils sont nombrés ils sont nombrés dans nos universités pilule pratiquement de réflexion des pensées peut-être que vous savez à un certain moment on doit se les dire la recherche la recherche écoutée la recherche écoutée le gouvernement à un certain moment doit s'y penser à mettre des moyens non seulement des moyens juste au profit des chercheurs mais également c'est une question qui a été même posée par par des philosophes scientifiques quand je crois bien Platon non Aristote réfléchissez juste sur sur le roi philosophe à son temps je crois bien aujourd'hui il y a des pensées il y a des pensées mais c'est qui est vrai qu'à un certain moment on doit aussi rédynamiser l'école congolaise rédynamiser ses auteurs et mettre un peu de moyens mais bon voilà en ce qui concerne la guerre en RDC vous savez l'état l'état congolais c'est un état si particulier en Occident l'état est né est né même je dirais après après le Moyen-Âge comme une réponse aux crises aux crises aux crises des guerres féodales l'état est né maintenant chez nous l'état est né après les interactions matérielles et immatérielles du libéralisme il y a des écoles il y a le mercantiliste et les physiocrates européens qui sont pratiquement à la base de la création de nos états et ce sont des états dont les objectifs ont été fixés ailleurs voilà pourquoi je suis d'accord avec M. Fredelos qui dit on doit se référer à ce que c'était passé juste à la table ronde c'est là on a fixé parce que la table ronde était centrée sur la RDC et non l'Afrique parce que ça c'est un peu le rire qu'on met la conférence de Berlin la conférence de Berlin était centrée sur les Congos et non l'Afrique c'était même pas le partage de l'Afrique parce que l'Afrique était déjà partagée le Congo n'existait pas encore avant la conférence de Berlin comment vous les Congos existaient avant le Berlin ils sont juste des mauvais enseignements comment vous les Congos existaient avant le Berlin expliquez nous comment le Royaume Congo c'est quoi le Royaume Congo c'est quoi le Royaume Congo est-ce que c'est le Congo d'aujourd'hui le Royaume Congo l'état c'est un produit historique l'état c'est d'abord un produit historique nous sommes d'accord voilà pourquoi lorsque lorsque vous falsifiez l'histoire d'un peuple c'est son âme c'est son âme qui est falsifiée c'est son identité le Congo l'a perdu son identité parce que même les Congos quand vous suivez les acteurs politiques occidentaux vous allez vous rendre compte sont des gens qui maîtrisent leur histoire et voilà pourquoi lorsqu'il est question de commémorer certaines dates ils sont conscients parce que c'est une manière de forger la conscience collective mais chez nous bientôt là c'est le 30 juin on n'en parle pas c'est pas un événement parce que même l'acteur l'opérateur politique congolais n'a pas de conscience historique et ça pose problème ça pose problème donc aujourd'hui je dirais produit pratiquement les Congos l'état en RDC est né non pas comme une réponse à nos problèmes mais comme comme pratiquement une voie permettant aux capitalistes occidentaux d'accéder à nos ressources la RDC actuellement est un produit de l'héritage de la colonisation non s'il vous plaît n'est-ce pas ce n'est-ce pas le cas mais cette colonisation vient pratiquement rendre et cadique le mot dérégulation existant nos ancêtres n'ont pas créé la république des guerres non s'il vous plaît je veux donner juste un exemple le royaume Congo est un royaume organisé quand l'on arrive ici l'anthropologue pour l'emportement européen il vous dit ce sont portements des états fragmateurs or il y avait un état un pouvoir central une administration une armée une police voire même je vous donne un exemple un exemple le royaume Congo a envoyé ces diplomates d'ailleurs il y a eu même un ambassadeur un ambassadeur du royaume Congo au Vatican mais comment dire que cela n'était juste cette stricte-tire n'était pas un état on vous dit non c'était juste des espaces non étatiques non voilà pourquoi l'histoire nos sciences doivent être réécrites par des Congolais je vous dis juste à l'introduction ici si le lion ne veut pas pratiquement écrire son histoire il va subir et vivre l'histoire du chasseur qui sera à son avantage professeur Eddy Yeni merci beaucoup on vous a compris mais le royaume Congo n'est pas la rétention non non je vais t'aider je vais t'aider c'est différent le royaume Congo non non il n'est pas historien faites un effort de lire je vous recommande des ouvrages aujourd'hui cet ouvrage bientôt on va se fêter 64 ans d'indépendance cet ouvrage est publié en 2010 quand on a fêté 50 ans d'indépendance l'ouvrage est écrit par Kamana Kamana qui est philosophe théologien congolais décédé dans une misère incommensurable abandonné par l'état il a dit il y a urgence donc Andem le dit ça il y a urgence pour la nouvelle indépendance de l'Afrique et de notre pays c'est publié aux éditions universitaires africaines et je demande aux porticiens congolais aux intérêts congolais d'aller chercher les livres vers le campus qu'ils les lisent 14 ans après pour continuer les leçons de l'histoire et deuxième l'ouvrage que je conseille aux gens c'est celui de Kambayboacha conflit et guerre au Congo de Grand Lac de 1965 à nos jours ça signifie qu'il est temps de s'informer et de s'informer pour savoir comment on peut là on a compris monsieur Prédic ça ne met pas fin au débat sur l'actuelle république démocratique du Congo ok on laisse c'est un débat dans ses frontières c'est un débat un débat scientifique on en parlera merci beaucoup de nous avoir suivis portez-vous bien et à demain c'est un débat